Une journée dans la peau d'un vacancier. Ils sont patrons de camping ou gérants de chambres d'hôtes. Au total, une centaine de responsables d'hébergement, rassemblés pour un voyage inédit au pays de Saint-Eulalie. Loin du traditionnel prospectus, le principe est ici de leur faire vivre grandeur nature les activités de loisirs comme le train touristique du Larzac ou autres surprises en chemin en Domo la Bellevie. Oui, on fait un peu le touriste. Oui, c'est une journée extraordinaire et c'est bien de changer la vie du camping. Les hébergeurs ont besoin d'activités pour justifier les déplacements dans leurs hébergements. Et nous, nous avons besoin des hébergeurs pour obtenir nos activités. Donc c'est des métiers qui sont parfaitement complémentaires. Le saut à élastique sur le viaduc de Saint-Eulalie-le-Sernon, c'est notre premier point stop. Un saut pour qui ose. Ici, ni paperasse, ni blabla, juste 50 mètres de vide à défier. C'est vrai que le temps n'y est pas, mais la sensation va y être. Je pense, oui. Il faut que je teste les activités que je propose dans mon travail. Et donc je suis bien motivée pour y aller. Et j'adore les sensations. Donc ça me fait à la fois peur, mais très plaisir. Maintenant, maintenant, maintenant ! Proposition à méditer. Pour les visiteurs du jour, la suite se passe ici, avec une excursion dans la cité templière. Pour beaucoup, une première. Alors nous sommes ici dans la cour intérieure de la commanderie. Si vous voulez, on est ambassadeur de nos clients. Donc à un moment, si on ne connaît pas, on ne peut pas leur en parler correctement. Donc c'est pour ça que moi je fais la démarche de venir. Je ne veux pas aller faire visiter des choses que je ne connais pas. Menée à l'initiative commune d'une dizaine d'acteurs touristiques locaux, l'expérience vécue avec curiosité pourrait bien se renouveler et faire de Saint-Eulalie une étape incontournable pour vacanciers en mal d'idée.